Musique Pour les 60 ans de jumelage entre Macon et crew Nantwich, Arpège à cœur joie Macon a convié la Nantwich Choral Society pour interpréter une oeuvre magnifique au programme Le Magnificat de John Rutter accompagné par l'orchestre symphonique Résonance et la soliste soprano Marilyn Clément. Cette oeuvre dirigée par Corinne Montantem sera donnée le samedi 27 mai à 20h45 à la cathédrale Saint-Vincent de Macon. Et pour en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Jean-Paul Christophe pour A cœur joie Macon. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors Jean-Paul, tout d'abord ce n'est pas la première fois, il me semble, que Arpège à cœur joie donne une oeuvre magistrale avec d'autres ensembles. Il y a eu l'homme armé, la messe du couronnement de Mozart. J'imagine que ça fait énormément progresser artistiquement et que c'est riche en termes d'échanges. Bien sûr, effectivement, on a déjà fait des oeuvres lyriques comme ça et on les avait également, les deux que vous avez cités, chantés avec la chorale de Nantwich, la Nantwich Choral Society. Et effectivement, ce travail-là est très important pour les choristes et nous fait effectivement beaucoup progresser. Pourquoi avoir choisi le Magnificat pour les 60 ans de jumelage entre Macon et Crou ? Alors en fait, cette oeuvre, on l'a déjà donnée il y a deux ans, en décembre, enfin un an et demi, il y a un an et demi, oui, en décembre 2015. On l'avait donnée et à Macron, à Saint-Vincent et également à Saint-Philibert à Tournus, à l'abbaye Saint-Philibert à Tournus. Et on a décidé de reprendre cette oeuvre puisque les Anglais de Nantwich étaient intéressés pour chanter cette oeuvre avec nous. Marie-Lyne Clément s'est imposée pour être soliste pour le Magnificat ? Bien entendu, pour ceux qui connaissent Marie-Lyne Clément, elle a une tellement belle voix, on dit un peu une voix opéra d'ailleurs, pour qualifier sa voix de soliste soprane. Effectivement, elle apporte beaucoup à l'oeuvre et effectivement, c'est quelqu'un de vraiment très passionné par le chant, bien sûr, et par la musique et qu'on est ravis d'avoir avec nous. Un mot sur la Nantwich Choral Society qui a été fondée en 1973 et avec qui donc vous avez l'habitude de travailler finalement ? Effectivement, je crois que c'est la quatrième fois qu'on chante ensemble des oeuvres un peu du même type. Et donc, comme on l'a cité au début, on a chanté il y a 10 ans, pour les 50 ans du jumelage, l'homme armé et à Mâcon et à Nantwich. Il y a 5 ans, on avait chanté la messe du couronnement de Mozart, également à Mâcon et à Nantwich. Et effectivement, on la rechante avec eux cette année et on y retournera au mois de juillet pour chanter cette même oeuvre avec eux. Et cette chorale est vraiment une belle chorale d'une grande qualité, je dirais, même d'un niveau supérieur à la nôtre. Ils sont habitués à chanter de belles oeuvres lyriques et on est vraiment ravis de faire cette oeuvre avec eux. Il y a combien de choristes ? La Nantwich Choral Society est aussi une chorale de 50 à 60 choristes. Pour ce qui est de notre chorale, on est aussi une cinquantaine. Et pour l'occasion, on sera renforcés d'une bonne vingtaine de choristes de Nantwich et d'une vingtaine d'autres choristes du Mâconais qui appartiennent à d'autres chorales du Mâconais et qui ont accepté de travailler avec nous pour cette oeuvre. Quel est le répertoire de prédilection d'arpège à Cœur-Jouin-Mâcon ? Alors, le répertoire d'arpège est assez large. On chante des chants français de différentes époques. On chante aussi des chants anglais, des godspells, des choses comme ça. Des chants en italien, des chants en russe, des chants en africain. On a d'ailleurs, dans nos derniers concerts, on a fait un concert italien, un concert de musique africaine. Et on chante aussi des choses variées. Par exemple, ce printemps, on a chanté avec les chorales d'A Cœur-Jouin-Bourgogne. On a chanté des musiques comédies, plutôt américaines, bien sûr. Pourquoi avoir choisi, justement, d'être affilié au mouvement A Cœur-Jouin ? Ça vous apporte quoi ? Alors, notre chorale, qui a bientôt 75 ans, a adhéré dès le début d'A Cœur-Jouin, dans les années 50, au mouvement A Cœur-Jouin. En fait, c'est un mouvement qui fédère les chorales, je dirais, qui accepte un peu tout type de chanteurs, qui chantent des chants populaires et des chants classiques. Et pour nous, c'est une occasion de travailler avec d'autres chorales de la région, notamment de la région Bourgogne, pour préparer des œuvres ensemble et passer aussi des bons moments de convivialité, puisque le chant, c'est bien, mais la convivialité, ça va avec et ça ajoute au plaisir de chanter ensemble. C'est votre chef de chœur, Corinne Montantem, qui va prendre la direction du Magnificat, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, Corinne Montantem est chef de chœur d'arpège depuis cette année, mais on la connaissait un petit peu, puisqu'elle est aussi chef de l'orchestre Résonance, depuis 5 ans maintenant, et elle avait co-dirigé le Magnificat avec notre ancien chef de chœur, Jean-Baptiste Piéjac, et donc, c'est tout naturellement qu'elle s'est imposée à la direction de cette œuvre qu'on a reprise. Les 50 musiciens de l'orchestre Résonance qui seront d'ailleurs avec vous sur scène ? Bien sûr, bien sûr, cet orchestre Résonance avec qui on a déjà travaillé plusieurs fois, elle sera composée de 45 à 50 musiciens, c'est un orchestre symphonique, donc, je dirais, amateur, bien sûr, comme nous, mais je pense que l'ensemble de 80 à 85 choristes plus 45 musiciens va avoir un beau rendu à la cathédrale Saint-Vincent. Comment se déroulent les répétitions ? J'imagine que ce n'est pas forcément facile de répéter tous ensemble. Non, ce n'est pas facile. Alors, nous répétons à l'auditorium du Conservatoire à Mâcon. Les choristes ont déjà beaucoup répété, beaucoup appris et répété ensemble. Et puis, depuis cette semaine, nous avons eu une répétition avec l'orchestre Résonance. Nous en aurons encore une la semaine prochaine, et nous ferons une répétition générale le vendredi 26. Mais les répétitions se passent bien avec un peu de rigueur, puisque quand on est 80 choristes et 45 à 50 musiciens, il faut un peu d'ordre et de discipline, mais il n'y a pas de souci, tout va bien. Et juillet, donc, départ pour l'Angleterre, ce sera quand ? Alors, pour l'Angleterre, nous partons le 12 juillet jusqu'au 16 juillet, et nous rechantons cette même œuvre à Nantwich, à la cathédrale de Nantwich, le samedi 15 juillet, donc un peu dans la même disposition qu'ici, sachant que, dans les deux cas, il y a une première partie qui sera assurée par notre chorale, par la chorale de Nantwich, et pour ce qui est de la partie maconaise, eh bien, l'orchestre Résonance interprètera également un morceau de son choix. Voilà, et à Mâcon, rendez-vous donc pour ce magnifique yat, le samedi 27 mai à 20h45 à la cathédrale Saint-Vincent de Mâcon. On peut réserver ces places ? Oui, on peut réserver ces places par téléphone, en téléphonant au 06 83 29 77 89. Sous réservation, donc, les places sont à 10 euros, et sur place, pour ceux qui n'auront pas réservé, les places seront à 12 euros. C'est prudent quand même de réserver. Merci Jean-Paul Christophe pour Un cœur joué à Mâcon, et je rappelle que ce spectacle sera donné dans le cadre des 60 ans de jumelage entre Mâcon et Crou Nantwich. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501